bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur objectivemoto.com pour une nouvelle présentation et cette fois ci je vais vous parler d'un sac alors la marque endurissant pour ceux qui ont reconnu le logo vous allez peut-être vous demander mais qu'est ce que ça vient faire sur un site comme objectivemoto.com qui est plus habitué aux motos sur la route c'est vrai que la boue nous on ne touche pas pas très souvent et pourtant les sacs à dos c'est quelque chose qu'on utilise très souvent et c'est pour ça que je vais vous présenter justement ce Hurricane 15 litres il existe aussi en version 25 on a préféré avoir la petite histoire de rester sur un sac assez compact mais sur la composition des deux sacs c'est exactement la même forcément une différence de volume pour le 25 litres allez je vous montre ça bien entendu un peu plus en détail important aussi forcément quand on parle d'un sac moto c'est le maintien sur votre dos alors ici vous retrouvez un harnais avec un clips ici sur le devant comme vous le voyez les bretelles sont vraiment précourbées pour pouvoir être passé même au dessus d'une veste comme celle ci vous avez également une sangle ventrale c'est toujours un gage de sécurité supplémentaire je vous avoue que j'ai déjà roulé sur pas mal de motos avec ce sac et jusque là aucun souci de maintien tout tient vraiment bien vous aurez sans doute remarqué que les sangles sont très très longues rassurez vous c'est fait exprès nous on les a pas coupé justement pour vous montrer que ce sac peut vraiment s'adapter en fonction de votre morphologie et de votre équipement il suffit bien entendu de régler à la bonne distance pour avoir les bretelles suffisamment grande pour pas qu'elles vous gênent évidemment pas non plus trop large pour que le sac bouge quand on roule donc vraiment des très très longues sangles de maintien à vous bien entendu d'ajuster le sac au mieux et ensuite de les raccourcir ça il suffit de couper et un peu brûler le bout pour pas que ça se j'en viens bien entendu maintenant à vous parler du sac en question c'est bien pour ça qu'on vous le présente le gros gros avantage de ce sac enduristant c'est que vraiment vous avez un sac qui est complètement étanche sans aucune housse supplémentaire pour la conception c'est un sac qui est composé de trois couches différentes vous avez une couche extérieure en polymère ça c'est pour tout ce qui est résistance à la brason vous avez une couche en nylon 1000D ça c'est pour la déchirure et puis finalement une troisième couche interne qui elle est complètement étanche pour assurer évidemment l'étanchéité et bien vous avez sur toute l'ouverture du sac un très très gros zip comme celui-ci et le zip forcément comme vous voyez une fois fermé c'est vraiment un zip qui est complètement étanche je vous rassure évidemment on l'a testé heureusement pour nous parce qu'on avait notre matériel photo et vidéo à l'intérieur bien comme je vous dis heureusement il tient de ce côté là toutes ses promesses et pourtant on a roulé pendant plus d'une bonne heure sous une pluie constante aucun souci vous voyez encore des sangles simplement ici de compression pour justement éviter d'avoir un sac qui bouge de trop quand on roule vous avez ici un lacet mais on n'a pas encore ajouté du matériel vous avez une poche filet ici à l'extérieur alors ça c'est aussi une particularité dans du ristan parce qu'en fait c'est un patch velcro qu'on peut évidemment enlever ou retirer vous ne l'avez pas quand vous achetez le sac il faut le demander par la suite avec le texte que vous voulez les informations bien entendu que vous souhaitez évidemment en durissant il reste sur le badge ça c'est un petit peu normal avant de vous parler de l'intérieur on retrouve aussi le dos avec de gros renforts ici un vide à l'être au milieu ça c'est pour avoir un petit peu d'aération alors le sac est assez rigide ça c'est pas plus mal vous voyez aussi qu'il ya possibilité d'ajouter un pack hydro en durissant on propose forcément pour son sac on retrouve aussi de chaque côté ici vous avez des poches il suffit d'ouvrir pour emporter et bien une bouteille par exemple ou un petit sherry can quand vous partez à l'aventure pendant pas mal de kilomètres ça aussi ça peut servir je vous montre bien entendu l'intérieur parce que tout a été aussi pensé vraiment pour être utilisé très régulièrement on retrouve sur l'intérieur bien différents différents compartiments vous avez même de quoi attacher des clés c'est aussi un clips vous avez plusieurs poches à l'intérieur certains zippés d'autres non vous avez la possibilité de rajouter des biques vous avez sur le dos une autre grande poche filet à l'intérieur vraiment de quoi pouvoir utiliser le sac vraiment au quotidien je vais dire d'ailleurs nous on l'a utilisé déjà très très souvent et pas forcément que pour les reportages même au quotidien c'est un sac qui se montre assez pratique par contre vous voyez l'ouverture est assez forcément limité bah oui on veut pas non plus mettre un zip surtout le tour du sac c'est encore un plus un point un point à vérifier pour rassurer l'étanchéité c'est assez grand pour pouvoir y rentrer tout ce qu'on a besoin mais je vous l'accorde l'ouverture n'est pas non plus des plus grandes mais c'est déjà mieux que certains sacs qui ne s'ouvrent par exemple que sur le dessus que vous dire d'autre sur ce sac forcément il est étanche il est résistant attention il n'y a pas de dorsale à l'intérieur donc ça ne vous dispense pas vous de porter une dorsale par contre moi ce qui m'embête un petit peu c'est que vous avez ici sur la bretelle vous avez d'une part la bretelle matelassée vous avez la sangle et le problème c'est que forcément comme le sac est facilement réglable bien si vous avez l'habitude de prendre un petit peu comme moi simplement en soulevant vous avez vite constaté et oui elles ne sont pas fixées à l'intérieur elle se glisse simplement dans le dos du sac je peux vous dire que forcément c'est toujours le jour où vous êtes pressé que vous emportez votre sac comme ça sans plus trop y penser qu'elle va sortir de son logement à chaque fois évidemment il faut la remettre et encore parfois vous avez aussi la sangle de réglage ici qui repasse en dessous du passant ça malheureusement c'est un petit peu dommage sinon pour le reste franchement rien à dire un sac tout à fait utilisable au quotidien et pas qu'en enduro question prix nous sommes ici sur un sac qui vous coûte 140 euros ah oui je sais c'est pas c'est pas très très bon marché mais malgré tout c'est un sac comme je vous le disais qui est étanche vraiment 100% et sans housse supplémentaire pas besoin de vous arrêter sous un pont pour protéger vos affaires donc 148 euros pour le sac et vous avez aussi plusieurs options donc vous avez forcément le l'hydropack que vous pouvez rajouter si vous en avez une quelconque utilité vous avez aussi ceci ça c'est simplement une petite housse supplémentaire elle aussi avec un grand zip étanche et évidemment les logements sont prévus sur le sac pour pouvoir le clipser très facilement comme vous voyez à l'arrière ce sont simplement des clips comme ceci et vous savez le mettre assez facilement ici et de le mettre sur le passant sur le côté à la scinture ventrale c'est un petit supplément 21 euros ça vaut toujours la peine ne serait-ce que par exemple pour mettre un appareil photo ou une carte pour les péages un petit peu d'argent vous l'avez sous la main pas besoin d'aller ouvrir le sac chez endurissant vous avez aussi ceci ceci c'est une trousse à outils portable vous verrez sur les photos elle est un petit garil de celle ci si j'ai tout retiré pour un petit peu vous montrer finalement c'est relativement simple mais vous voyez il ya beaucoup de passants à l'intérieur vous avez encore une poche ici vous avez même des portes en bout tournevis et alors petite particularité et ça c'est bien pensé la plaque ici comme vous pouvez voir elle est aimantée mais tout simplement parce que quand vous êtes occupé sur le bord de la route et vous êtes occupé à réparer une moto c'est toujours pratique ça vous évitera de perdre les vis que vous venez de démonter enfin vis boulons ou autre que vous êtes occupé à remplacer ou que vous avez démonté de votre moto évidemment elle se plie pour avoir le format nécessaire pour rentrer dans votre sac voilà et ça ça rentre sans aucun souci il ya même un emplacement prévu spécialement sur le plus gros sac le 25 litres ceci c'est 34 euros vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce sac endurissant sur notre site www.objectifs-moto.com à bientôt les amis